La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Elle a été racontée lundi par Alain Dugrand dans une émission que vous pouvez, comme toutes les autres d'ailleurs, retrouver en podcast ou bien directement sur notre site. Musique De la rencontre imaginaire entre l'auteur d'Une saison en enfer et l'auteur de Lord Jim sur le port de Marseille. Enfin, hier nous recevions Marc Porré, l'artisan de la sortie, il y a quelques jours, du volume de la pléiade intitulé Au cœur des ténèbres et autres écrits dont il a rédigé la préface. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui pour revenir sur quelques thèmes abordés dans le cahier de l'Erne Conrad qui l'a coordonné avec Josiane Paco-Huguet. Je recevrai en seconde partie de cette émission Claude Maisona et en première partie, c'est Michel Lebris qui est avec nous. Michel Lebris écrivain, auteur notamment du roman Kong, paru il y a quelques semaines chez Grasset, fondateur aussi du festival Étonnants Voyageurs. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Ce fut je ne sais quoi de formidable et de prou, pareil à l'éclatement soudain du grand vase de la colère. L'explosion enveloppa le navire avec un jaillissement tel qu'il sembla que quelque immense digue venait d'être crevé à l'avant. Chaque homme aussitôt perdit contact. Car tel est le pouvoir des agrégents des grands souffles. Il isole. Un tremblement de terre, un éboulement, une avalanche s'attaque à l'homme, incidemment pour ainsi dire, sans colère. L'oragan, lui, s'en prend à chacun comme à son ennemi personnel, tâche à l'intimider, à le ligoter membre à membre, met en déroute sa vertu. À travers l'obscurité, les lames semblaient de toutes parts se ruer pour le repousser à sa peine. Dans leur acharnement, on sentait de la haine, de la férocité dans leur cou. On eut dit une créature vivante en proie à une foule enragée, victime offerte, brutalisée, bousculée, culbutée, roulée à terre et piétinée. Le capitaine et Jux ne se lâchaient plus, assourdis par le bruit, baillonnés par le vent. Et ce grand tumulte physique qui secouait leur corps atteignait et désemparait l'âme comme eut fait la passion déchaînée. Un de ces cris sauvages, effarants, que parfois l'ouragan transporte et qui passe au-dessus de nos têtes mystérieusement, s'abattit soudain sur le navire comme eut fait un oiseau de croix. Une lecture d'un passage de tempête dans le roman Tiphon de Joseph Conrad, lui ici, par Denis Podalides. Bonjour Michel Lebris. Alors c'est peut-être pour le lecteur que vous étiez enfant, celui qui avait peut-être un peu peur des tempêtes, que Conrad a été très important. Vous allez nous raconter un petit peu ce rapport que vous avez depuis très longtemps avec cet écrivain. Mais pas seulement peur, d'ailleurs fasciné aussi bien sûr par ces tempêtes. Oui, je l'ai découvert quand j'avais 10 ans, grâce à cette miraculeuse collection qui s'appelait, enfin elle s'appelle encore, mais ça n'est plus ce que c'était, la bibliothèque verte, je crois que c'était le nègre du Narcisse, puis Tiphon je crois. C'était le moment où je découvrais la littérature en fait, donc je lisais tout dans le désordre. J'ai eu la chance d'un prof de français en sixième qui m'a laissé d'avoir sujet libre pendant quatre ans. On m'a dit, écoute, t'as l'air d'aimer écrire, moi je donne des sujets, mais si t'en as d'autres en tête, écris les histoires qui te plaisent. Et en m'ouvrant sa bibliothèque en plus, en me laissant lire dans le complet désordre, partant d'un principe simple qui était, si tu ne comprends rien, tu laisseras tomber. Si tu comprends quelque chose, je ne sais pas ce que tu comprends, mais si t'as envie de lire, tu lis. Et là, vraiment, il faut dire, j'étais un gamin très solitaire à cette époque. Là, notre maison était vraiment en bord de mer, l'hiver, les tempêtes de sud-ouest. On avait l'impression que la maison allait s'envoler. Il y avait un monstre dehors qui hurlait. Et il y avait de la joie en même temps, dans ces hurlements. Le matin, je courais à la pointe, ou ce qu'il y avait une falaise. Là, je me blottissais dans les lames de granit pour sentir les vagues qui cognaient, qui vibraient comme ça. Ma mère était folle d'inquiétude, bien évidemment. Et elle commençait à se demander si je n'étais pas un peu dérangé. Et moi aussi un peu, peut-être, quand même. Parce que visiblement, mes centres d'intérêt n'étaient pas ceux de mes copains en classe. Et c'est là, tout d'un coup, vraiment, je suis entré en littérature à l'âge de dix ans, par la lecture de Stevenson, de Jack London, l'appel dit « sautement de la forêt ». Il faudrait dire plutôt « de la force » ou « du sauvage ». Enfin, ça se discute, moi je dirais plutôt « de la force ». Conrad et un tout petit peu plus tard, Moby Dick de Melville. Et ça a été vraiment un choc, un éblouissement, parce que cela, j'ai compris tout de suite, les enjeux qu'il pouvait y avoir, métaphysique, etc., je ne les percevais évidemment pas, pas plus que j'ai lu « La Récondition humaine » à dix ans, bien évidemment, les enjeux philosophiques, politiques, je ne les comprenais pas. Mais il y avait un pouvoir de séduction des mots, un pouvoir de séduction des phrases. Et j'ai su tout de suite que ces auteurs-là, ils parlaient de ce qui m'intéressait, moi. C'était de la mer qui hurlait là dehors, de cette puissance obscure au cœur du monde, de la perception. La mer, c'est toute la puissance de destruction du monde. Et c'est la puissance de création en même temps. Et je pensais évidemment que les deux étaient la même. C'est là que j'utilisais la fascination. Et c'est de ça que Conrad parlait. Donc finalement, vous découvrez, enfant, que vous n'êtes pas seul, alors que vous croyez l'être. À ce moment-là, il y a autour de vous Stevenson, et il y a Conrad. Vous allez beaucoup écrire sur Stevenson. Je ne crois pas que vous ayez beaucoup écrit sur Conrad. Vous avez donné des conférences à la Bibliothèque nationale de France. Pourquoi un traitement différent, finalement, pour l'un et pour l'autre, qui sont visiblement aussi importants quand même pour vous ? Ça aurait pu... Oui, mais je ne suis pas biographe. Le hasard, un peu, a fait qu'un de mes centres d'intérêt, c'est-à-dire l'histoire folle de 48 arts français en Californie, pendant la rue Everlor, me fait tomber sur la maison de Stevenson à Monterey. J'ignorais tout de ce voyage en Californie, qui était peu connu. Et les choses se sont emboîtées. Et quelque part, je dirais que j'ai l'impression que je n'ai pas eu le choix. Les choses se sont enclenchées les unes après les autres, comme ça. Mais ça aurait pu être Conrad, effectivement. Conrad n'aimait pas beaucoup Stevenson, mais en fait, il ne le connaissait pas du tout. Pourquoi il n'aimait pas Stevenson ? Parce qu'on peut s'interroger justement là-dessus. Il avait tellement peur qu'on le range dans une boîte romans d'aventure. Il avait tellement peur qu'on le range dans la boîte romans maritimes. La star, à l'époque, c'était le capitaine Mariat. Et voilà. Et lui avait le sentiment qu'il écrivait autre chose. Mais je crois qu'il n'a rien compris. Enfin, il n'a pas compris Stevenson, parce qu'il ne l'a pas vraiment lu. Il aurait lu les derniers textes, « Beach of Falesa », par exemple, à la fin. C'était un mauvais lecteur, alors ? Non, c'est... Tous ces écrivains qui ne lisent pas leurs collègues, insupportables. Parce que chaque écrivain est dans son univers, le creuse et tout à ses fantasmes, ses interrogations. On va écouter un écrivain qui, lui, a lu Conrad. C'est William Borough, interrogé par Gérard-Georges, le maire. C'est effectivement l'une de mes influences les plus importantes. Et vous pouvez constater que des passages entiers de mes livres dérivent de Conrad. L'un d'entre eux est bien entendu la scène entre Carl et le Dr. Benway dans Le Festin nu. Elle est consciemment extraite de l'entretien entre Carson McCullen et le protagoniste de Western Eyes, qui a plusieurs noms russes. C'est ça que j'utilise consciemment comme modèle. J'ai lu Conrad quand j'étais très jeune. J'ai presque tout lu de lui. C'est aussi l'une des principales influences stylistiques sur mon travail. Un entretien qu'on dirait traduit par ordinateur, mais qui ne l'est sûrement pas puisqu'il date de juin 1980, époque où l'intelligence artificielle n'était pas tellement développée. Vous retrouvez Conrad, Joseph Lebris, vous chez William Borough ? Michel Lebris. Ok, qu'est-ce que j'ai dit ? Joseph Lebris, ça vous va bien aussi. Oui, oui, confronté avec Conrad, ça ne peut que faire... C'est une chimère concrète comme ça, on ne pense pas beaucoup de l'écriture. Voilà, ça peut faire plaisir, oui, oui. Oui, du coup, vous disiez... Chez pas Borough ? Est-ce que vous le retrouvez ? Est-ce que vous retrouvez Conrad chez Borough ou chez d'autres écrivains, finalement ? Non, mais il a impressionné de manière très diverse un tas d'écrivains. Ce qui me frappe, simplement, il dit, j'ai découvert très jeune. Et je crois que c'est important de s'y arrêter, de le découvrir très jeune. C'est que la manière que j'ai de percevoir Conrad aujourd'hui, j'ai lu forcément des tas d'essais, tous brillantissimes, sur Conrad, etc. Je ne dis pas qu'ils m'indiffèrent, mais j'en reviens toujours, moi, à cette puissance de fascination quand j'étais enfant. Cette puissance... Et la puissance des mots. La puissance des mots. Le rythme des phrases. Cette puissance de fascination qu'ils exercent. La puissance des images. C'est un écrivain des images. Ah oui. Et il le dit lui-même, j'ai retrouvé une petite phrase de lui. D'ailleurs, le but que je m'efforce d'atteindre est, avec le seul pouvoir des mots écrits, de vous faire entendre, de vous faire sentir, et avant tout, de vous faire voir. Et s'il a exercé une influence sur moi, Conrad, c'est ça, de faire voir. Je n'écris que les scènes que j'ai tout d'un coup. Je ne vois pas au... C'est-à-dire quand tout d'un coup, une image jaillit qui contient ce qui va suivre de l'histoire, en fait. Et ça, peut-être, c'est une influence, effectivement, depuis l'enfance. Et alors, est-ce que ce poids des mots, je n'ai pas envie d'employer cette expression, qui est devenue très connotée à cause d'un célèbre hebdomadaire, mais la force des mots, chez Conrad, est-ce qu'elle est aussi forte en anglais que dans sa traduction française ? Oui, parce que moi, je l'ai vu en français, bien évidemment. Il y a quelque chose, par contre, qui passe du rythme. Mais un jour, je me rappelle, c'est à Charing Cross Road, je tombe sur les 22 volumes de l'édition d'Inte. Je les achète, du coup, c'est juste après. Je me dis, bon, et comment je ramène ça à la maison ? Et là, c'était extraordinaire de le lire à ce moment-là, vraiment en anglais. Alors, on dit qu'il avait un usage de l'anglais un peu difficile, puisque c'était pour lui une langue étrangère, mais comme c'est quelqu'un qui était ou peu ou prou étranger à lui-même aussi, c'est peut-être pour ça qu'il s'est senti si bien dans cette langue. Mais non, je ne crois pas que ce soit de la maladresse. Je crois vraiment que ce qu'on lui a reproché, d'ailleurs, souvent, c'est lourdeur, c'est répétition, etc. Mais vous les enlevez, il n'y a plus Conrad. Conrad, c'est là qu'il réside complètement. Le pouvoir des images, c'est comme quelque chose qui jaillit d'une nuit opaque, d'un lac noir sans fond tout d'un coup, et qui vous saute à la figure, prend possession de vous, vous hante, et c'est ça systématiquement qu'il cherche ou qu'il vienne. C'est peut-être aussi qu'il lui vienne, tout simplement. Je pense que c'était, comme toujours, quand on écrit, c'est à moitié calculé, et puis il y a quelque chose par ailleurs qui passe à travers vous que vous ne comprenez pas, que vous essayez de comprendre, et vous faites avec. Et je pense qu'il faisait avec ces images qui jaillissaient comme ça, et qu'il procédait d'image en image, ce qui, d'ailleurs, le rapproche de Stevenson aussi, qui affolait Henry James. Henry James le tenait pour le plus grand écrivain de son époque, mais il ne comprenait absolument pas comment il pouvait écrire d'image en image, alors que lui passait son temps à faire des tas de petits crobares pour se rassurer dans le noir, savoir où il allait. Stevenson procédait de la même manière, je crois, même si de tempérament, ils étaient évidemment complètement différents. Des images dont vous soulignez d'ailleurs, Michel Lebris, qu'elles sont très souvent des oxymores. Chez Conrad, on fonctionne par opposition, et ces images sont des oppositions. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que... C'est vraiment, d'ailleurs, au cœur, c'est un réaliste sceptique, etc., et c'est profondément romantique en même temps par cette pratique de l'oxymoron, du télescopage, enfin, comment dire, de la manifestation de l'unité énigmatique de deux termes apparemment opposés. Ce qui renvoie à la structure fondamentale du mythe, d'ailleurs. Et je pense à la structure fondamentale du roman. Si on met de côté les romans à thèse, si on est vraiment dans la puissance propre de la littérature, ce qui, dans la littérature, dit... Enfin, disons que si la fiction dit quelque chose qui ne peut pas se dire autrement, qui ne peut pas se réduire au concept, c'est au niveau de l'image, du sens figuré, que ça se joue. Et l'image est toujours le télescopage de deux termes opposés. Il va se mettre à écrire vraiment en 1886 quand il quitte la marine. Mais dans le genre roman d'aventure, il y a de grands écrivains britanniques. Il y a Stevenson et tout ça. Qu'est-ce que lui apporte de particulier qu'on redit dans cette littérature de genre ? Justement, c'est que ce n'est pas un écrivain d'aventure, au sens où, je pense que chez Conrad, ce qui prime, c'est la forme romanesque et cette vision philosophique très particulière de la place de l'homme, son rapport à la nature, le rapport des hommes entre eux, cette idée un peu d'une malédiction humaine qui pousse toujours au mal et à la faute. Et donc, il se passe deux choses en même temps. D'abord, lui, de par la portée philosophique de ses romans, s'éloigne de cette littérature d'aventure et ensuite, par la forme, il va s'en éloigner doublement en transformant la façon d'écrire des romans. La compagnie des auteurs sur France Culture et une archive de Mathias Hénard qui répondait à Paul Ajac dans son émission Cosmopolitaine sur France Inter. Alors, Michel Lebris, vous disiez tout à l'heure... C'est simplement que ce que je viens d'entendre là me fait bondir parce qu'il vient de définir en disant que ce n'est pas du roman d'aventure parce que ce qui vient après, c'est la définition du roman d'aventure. Ah ! Roman métaphysique, par essence, le roman d'aventure est métaphysique. Mais enfin, bon, j'en discuterai avec Mathias à Saint-Malo, au prochain festival, étant un voyageur. Non, la structure de base du roman d'aventure anglais, parce que c'est vraiment tout vient de là, où, si vous prenez la matière de Bretagne, au départ, c'est nous avons su d'un royaume de lumière dans les ténèbres et si bas, et il appartient à l'être humain de se débattre dans ces ténèbres pour retrouver la lumière perdue. C'est toujours une quête, un chemin dans le chaos du monde, et donc il y a une dimension métaphysique, morale, etc., immédiate, dans tout roman d'aventure. Donc Mathias Hénard vous voilà prévenu. J'en discuterai avec lui. Il est invité au prochain festival ? Oui, il est invité à tous les festivals. De toute manière... Bon, alors, tout de même, vous disiez tout à l'heure, Michel Lebris, que Conrad, ça n'était pas d'abord un intellectuel dans ses romans, que c'était d'abord des images, et en même temps, tout est philosophie chez Joseph Conrad. Parce qu'il y a une philosophie de l'oxymon. Bien évidemment, vous avez une méfiance vis-à-vis des concepts, vis-à-vis des littératures engagées, vis-à-vis des prises de positions politiques qui vous promettent le paradis, parce qu'il perçoit, lui, immédiatement, cette sorte de structure contradictoire du monde, tout simplement. Et ça, je pense qu'on peut déduire toutes les attitudes de Conrad, etc., à partir de son écriture. On parlait, là, de ces phrases. Moi, j'avais noté, comme ça, les bruits furtifs et inquiets, les missives irritées et plaintives, des bandits grotesques et féroces, l'existence improbable, mères inquiètes, instincts oubliés et brutaux, lugubres drôleries, gravité pompeuse. Il procède toujours comme cela. Et c'est ça qu'on a appelé lourdeur, alors que c'est vraiment le cœur même de son propos. Et philosophiquement aussi, il y a toujours des oxymores chez Conrad, Michel Lebris. Philosophiquement, oui, parce que là, on pourrait trouver des tas de raisons biographiques, je pense. Il avait quelques raisons à se méfier des engagements trop rapides, des idées trop affirmatives. Il y a un sentiment profond d'étrangeté face au monde. Et il y a cette interrogation qui court tout au long. c'est rendre sensible d'abord le tragique du monde, faire affleurer comme d'une nuit de l'inconscient, comme ça, quelque chose qui est à la fois totalement étranger, en suscitant l'impression que c'est de vous en même temps qu'il parle. de ce point de vue-là, au cœur des ténèbres, est un livre central. Et il y a cette fameuse phrase que je vous retrouverai sûrement si j'ai mis « retrouve ». Vous avez beaucoup de papier à être allé dans vous. Non, parce qu'évidemment, mais ça ne sert à rien, c'est juste pour une histoire de s'y retrouver. Mais c'est quand il remonte le fleuve qu'il entend ce capharnaum, ces bruits sauvages, terrifiants, des visages qui surgissent entre les arbres, etc. Et ce soupçon qui vient, il dit que ce qui était réellement terrifiant, ce n'était pas qu'ils étaient étrangers, c'était qu'on y reconnaissait un écho de soi-même. Et ça, c'est constant. Chez lui, comme démarche, c'est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, vous dites, je crois que c'est dans « Au cœur des ténèbres » qu'on rate ce livre avec le plus de franchises. C'est le livre le plus autobiographique. Je pense. Il y a une puissance hallucinée et dès le départ, c'est étonnant de dire comme c'est conçu parce que finalement, tout le récit est déjà dans la première page quand Marlowe parle et évoque le lieu où il se trouve en disant qu'en étant très ancien, c'était la même chose d'une certaine manière. Et ce qu'il décrit de ce qu'était ce lieu dans le passé renvoie à ce qui va être découvert dans la remontée du Congo. C'est ne pensez pas que c'est simplement une préhistoire, que c'est fini, qu'on n'a plus rien à voir avec tout ça. Ne pensez pas que maintenant, on est dans les lumières de la raison, la sérénité, la démocratie, etc. il y a ce tumulte féroce encore aujourd'hui. C'est ça qui me parlait à moi-même, enfant, sans m'en rendre compte quand j'entendais la tempête. Vous ne pouvez pas habiter dans un lieu comme celui où je me trouvais sans découvrir la même force en vous. Vous êtes du monde, de ce monde-là. Vous êtes... C'est terrible ce que vous nous dites parce que c'est quand même une descente aux enfers ce roman Au cœur des ténèbres. Oui. Oui, oui, mais pas seulement. Pas seulement. La question... Finalement, quand je dis que ce sont les auteurs de ma famille, Stevenson, London, ils sont extrêmement différents de dispositions psychologiques et ils se seraient peut-être mal supportés les uns les autres. Mais tous se posent la même question. 1. Ils ont une conscience aiguë de cette puissance obscure, de ce cœur noir du monde, de cette puissance au cœur du monde indifféremment destructrice et créatrice. Et 2. Ils se posent tous, puisqu'ils sont écrivains, la question de savoir comment fait-on pour que cette puissance-là ne soit pas... Ça ne sert à rien de se fermer les yeux comme on le fait généralement. Dans ce cas-là, on est manipulé par cette puissance-là. Ça ne sert à rien d'essayer de la conceptualiser. Elle disparaît. Elle s'évanouit. On ne la capte pas. La seule manière de la maîtriser d'une certaine manière et de faire du coup qu'elle soit positive, c'est de comprendre que nous sommes peut-être de ce monde mais que nous avons aussi ce que je dirais la puissance plastique de l'imaginaire. C'est-à-dire que le travail de l'artiste à ce moment-là, pour moi, c'est ça en tous les cas, c'est de mettre en œuvre cette puissance, c'est-à-dire de la mettre en action, de la faire monter. Je parlais des images chez Conrad, comme ça, cette puissance de fascination, de la faire ressentir par le lecteur. Donc, de la mettre en action, en la mettant en œuvre, c'est-à-dire en forme, en la contenant dans une forme pour faire advenir dans les ténèbres du monde peut-être, quelquefois, un visage qui rendra ces ténèbres habitables. La littérature de Joseph Conrad, Michel Lebris, vous dites qu'elle est énigmatique, mais vous dites aussi qu'elle a un mot de passe et ce mot de passe, c'est le mot de wilderness. Qu'est-ce que c'est la wilderness ? Alors, c'est quand j'ai acheté cette édition d'Int, je me précipite au cœur des ténèbres, bien sûr, et tout d'un coup, c'est un mot que je connaissais déjà à cause de Jack London, The Call of the Wild. Donc, je vous dis, on l'avait traduit par l'appel de la forêt. Quand on lit le bouquin, on se demande bien qu'est-ce que la forêt a à faire là-dedans. Mais enfin, c'était une traduction... Un problème de la traduction des titres un peu éternels. Oui, enfin, la traduction, de toute manière, de ce livre-là, était nulle. Et j'ai été très fier de pouvoir faire faire une traduction intégrale enfin de Jack London, de ce livre-là, aux éditions Phoebus, justement sous le titre de l'appel du sauvage, puisque Jean-Pierre Sicre avait peur de l'appellation, de l'appel de la force, et c'est pourtant bien ça qu'il s'agit. Et je tombe sur ce mot dans Conrad. Et je m'aperçois de la récurrence obsessionnelle de ce mot qu'on ne peut pas voir en français, en tous les cas, dans des... Qui est intraduisible. Quelque part, c'est un mot intraduisible. J'ai noté, là, les dictionnaires proposent lieu désertique, lieu sauvage, brousse, Aubry utilise souvent le mot brousse, d'ailleurs, jungle, tundra, et l'adjectif wild, sauvage, farouche, bizarre, effaré, furieux. Et ça, ça, ça le définit, ça définit sa littérature ? Mais non, mais ces mots-là n'ont rien à voir. Ce mot wilderness, c'est bien de ça qu'il s'agit, cette expérience, cette puissance au cœur du monde. Elle est au cœur de l'expérience américaine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque période de crise aux États-Unis, vous voyez réapparaître des livres, et c'est frappant dans les devantures des librairies. Vous voyez le mot wild, il y a wilderness absolument partout. Vous vous dites, tiens, ça y est, ils font retour à l'expérience première. Quand vous traversez les émigrants qui traversaient la prairie, vous avez un sentiment d'identité qui vous vient de votre rôle social, de votre famille, du regard des amis sur vous, de votre passé, etc. Et là, vous êtes épluché comme on éplucherait un oignon d'une certaine manière. L'expérience de la traversée de la prairie vous épluche petit à petit. Comme ça, que reste-t-il de vous quand toutes ces couches sont tombées. Reste face à face avec cette puissance énorme qui vous égrase si vous ne la découvrez pas en vous et si vous ne comprenez pas comment vous y affrontez. The Call of the Wild, c'est au cœur de l'expérience, je dirais, américaine. C'est pour ça que la psychanalyse n'a jamais tellement pris aux Etats-Unis. Et c'est au cœur de l'œuvre de Conrad. Cette ambiguïté fondamentale, elle se trouve condensée dans ce mot-là. La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Merci beaucoup Michel Lebris et non pas Joseph d'être venu partager avec nous votre amour pour Joseph Conrad. Je rappelle que votre dernier roman s'appelle Kong et qu'il est paru cet été chez Grasset et qu'il est en course pour le Fémina et pour le Grand Prix du roman de l'Académie française. Tout de suite, c'est le moment de notre chronique du jeudi car vous le savez à présent le jeudi ce sont de grands lecteurs qui viennent donner leur point de vue sur l'écrivain dont nous parlons toute la semaine ainsi qu'une actualité qu'ils ont repérée. Aujourd'hui, c'est la romancière, essayiste et critique littéraire Aliette Armel qui se prête à l'exercice. Bonjour Aliette. Bonjour. Une réaction peut-être pour commencer sur ce qui a été dit dans la première partie de cette émission ou même pourquoi pas ce qui a été dit depuis lundi dernier sur Joseph Conrad. Alors, beaucoup de réactions que je pourrais avoir. Michel, j'avais la même citation, pas celle que vous alliez dans Les Ténèbres mais celle du départ et ceci aussi a été un des endroits sauvages de la Terre lorsque Marlowe est à Londres au début du Cœur des Ténèbres et effectivement c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée dans ma première lecture du Cœur des Ténèbres en 79 juste après la sortie d'Apocalypse Now qui m'avait conduit là. Donc vous ne l'avez pas lu tout à fait enfant ? Moi je ne l'ai pas lu tout à fait enfant, oui effectivement l'expérience n'est pas la même. Alors effectivement par rapport à cette première expérience d'Apocalypse Now oui, Alain Dugrand quand il parle de Conrad d'un écrivain pour écrivain avec une touffeur et une complexité stylistique qui fait qu'il ne se livre pas à la première lecture c'est vraiment ce que j'ai éprouvé en 79 quand je me suis retrouvée face à cette espèce de je n'arrivais même pas à qualifier ce roman dans lequel j'ai rentré qui je suis rentrée et qui a bouleversé pour moi beaucoup de conception. Cette idée que le sauvage était partout et qu'il était dans le monde depuis les origines même dans les lieux où nous étions mais qu'il était toujours présent là où nous conduisaient les bateaux qui partaient de ces lieux enfin tout ça ou la vision de l'Afrique qui était totalement différente de celle que j'avais apprise jusque là donc j'ai vraiment été propulsée dans un autre univers par cette lecture de Conrad et que j'ai retrouvée en écoutant Michel Lebris. Alors d'autant plus propulsée dans cet univers que vous avez un lien qui est un lien géographique avec Conrad c'est la Bretagne Il y a un lien peut-être même familial ? Alors effectivement il se trouve que Joseph Conrad est venu très brièvement en Bretagne Quelques mois quand même Quelques mois et qu'il est arrivé à Lille Grande et qu'à ce moment de 1996 les instituteurs les premiers instituteurs laïcs de Lille Grande c'était mes arrière-grands-parents. Alors comme un autre habitant de Lille Grande Jean-Pierre Le Dantèque lui-même l'a fait pour son naïeul Félix Le Dantèque et dans un roman que j'ai écrit qui s'appelle Le Disparu de Salonique où je mets en scène mon grand-père bien sûr fictionné partant dans la guerre de 14 avec le nègre de Narcisse en poche je dis qu'effectivement s'il a le nègre du Narcisse en poche c'est parce que son enfance quand il avait 3 ans il a été sur les genoux de Jessie Conrad la jeune femme que Conrad venait d'épouser pendant que ma grand-mère racontait au couple Conrad des histoires du lieu et quand Alain Dugrand dit effectivement l'expérience de Lille Grande a été une expérience pour Conrad de très noire très sombre c'est pas uniquement à cause de sa difficulté à écrire de rescuer c'est pas uniquement à cause de ce qu'il s'apercevait de ce mariage un peu compliqué avec Jessie c'était sans doute aussi et Michel qui connait bien Lille Grande va dire s'il en est d'accord parce que le lieu même Lille Grande qui était une terre profondément déshéritée avec des gens qui étaient des carriers dans les carrières de granit rose ou gouémonier très pauvres mes arrières-grands-parents étaient souvent payés par les habitants en nature en nourriture donc dans ce milieu-là avec les tempêtes et le brouillard on voyait Lankou apparaître à tous et les histoires que Conrad y a retrouvées et qu'il a traduit dans une nouvelle les idiots les sept idiots que leur mère était tellement désespérée d'avoir eu qu'elle a tué son mari avant de se jeter dans la mer pendant une tempête c'était une histoire vraie une toute petite réaction Michel ce sont les histoires dans lesquelles j'ai baigné aussi quand j'étais enfant un port de pêche à côté les marins ne racontent que des histoires aussi de naufrages des trucs comme ça et les paysans eux ne racontent que des histoires totalement épouvantables de mort etc c'est vrai qu'on a un rapport en Bretagne à la mort qui est très très singulier et les paysages mentaux générés par l'île grande sont assez proches des paysages mentaux générés par le lieu où je me trouvais je suis sûr que c'est ça qui crée l'effet d'empathie immédiate avec cet écrivain pour ce qui me concerne Aliette Armelle votre actualité du jeudi c'est Célia Houdard c'est un roman paru cet été chez P.O.L. dont vous voulez nous parler alors j'ai pris l'antithèse de Conrad j'ai pris un roman gorgé de soleil gorgé d'une nature au bord d'une Méditerranée qui n'est pas en tempête écrit par une femme à partir d'une villa qui a été construite par une femme qui s'appelait Eileen Gray Eileen Gray pardon grand designer voilà et dont le personnage est une femme qui s'appelle Grégo qui a beaucoup de liens effectivement avec Eileen Gray puisqu'elle a de l'argent puisqu'elle est aussi designer puisqu'elle a une galerie à New York et qui entreprend qui essaye de guetter le moment où la villa construite par Eileen Gray et qui a un nom tout à fait improbable de villa E1027 où cette villa sera en vente et où elle pourra l'acheter pour la rénover alors E1027 c'est E comme Eileen 10 comme la dixième lettre de l'alphabet qui nous donne J et qui évoque le prénom de son compagnon Jean 2 comme la deuxième lettre de l'alphabet B pour évoquer le nom de son compagnon Badovici et 7 comme le Gré le G de Gré rappelez-nous le titre tout un monde lointain de Sylvia Houdard merci beaucoup Aliette Armelle à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada La compagnie des auteurs deuxième partie de cette émission consacrée à Joseph Conrad c'est du côté du Cahier de Lerne que nous allons terminer notre série avec Claude Maisonna qui l'a codirigé Claude Maisonna enseignant en littérature anglaise à l'université Lyon 2 également préfacier d'Au coeur des ténèbres aux éditions Garnier Flammarion Bonjour Claude Maisonna Bonjour et merci d'être là c'est en 2014 qu'est sorti le Cahier de Lerne sur Conrad ces jours-ci on a pu découvrir la pléiade remaniée par Gallimard quelle est la vivacité finalement de cet écrivain dans le milieu universitaire ou alors chez les lecteurs est-ce que vous avez le sentiment qu'il est aujourd'hui encore bien là ? Alors je pense plus que jamais plus que jamais plus que jamais parce que si on lit moi je lis beaucoup de littérature contemporaine anglaise et le nombre d'écrivains anglais qui se réfèrent à Joseph Conrad ou qui utilisent des passages de Joseph Conrad ou qui font que des personnages lisent Joseph Conrad est absolument colossal ils reconnaissent tous une certaine dette envers cet héritage-là et peut-être reconnaissent-ils la modernité de Conrad ? absolument je pense le dernier roman de McEwen par exemple qui traite dans une coque de noix non non c'est pas c'est Graham Swift pardon je sais plus quel est le titre exact en français c'est Mothering Sunday en anglais où il y a un personnage féminin d'une d'une petite bonne qui tout d'un coup dans la bibliothèque de son patron découvre Joseph Conrad et se met à ce moment-là à écrire et ce qu'elle écrit c'est le livre que nous sommes en train de lire et c'est absolument fabuleux alors vous soulignez dans ce cahier de l'air de Claude Maisona la complexité de l'oeuvre de Conrad qui certes fait voyager mais qui est aussi expliquez-vous le lieu d'une interrogation éthique est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu et revenir sur la complexité de Joseph Conrad ? tout à fait je voudrais d'abord que je suis très content d'avoir entendu ce que monsieur Lebris avait à dire sur Conrad parce qu'il a dit dans son langage d'écrivain ce que nous recherchons aussi par exemple ce qu'il a dit sur The Wilderness c'est parfaitement exact pour nous aussi la lourdeur de la langue par exemple ce qu'on rapproche à Conrad nous on a un angle d'approche légèrement différent mais globalement c'est bien de là que se situe le problème de l'écriture de Conrad et aussi ce qui est absolument remarquable c'est l'oxymore l'oxymore on le retrouve de partout dans l'univers fictionnel de Conrad mais aussi dans sa vie alors sur cette question de l'interrogation éthique ou alors sur la question de la modernité stylistique esthétique de Conrad est-ce que c'est un moderniste par exemple ? alors oui c'est carrément un moderniste on peut pousser la chose un petit peu plus loin moi je l'ai fait une fois dans un article bon je continuerai pas dans ce sens là mais je pense que c'est assez consensuel de considérer que c'est un modernisme parce qu'il vient après la fameuse rupture épistémologique dont parlait Foucault etc et la disparition de tous les grands récits etc et donc ça donne ces fameux récits qui sont dits inconclusifs comme la plupart des récits de Conrad alors c'est éthique parce que c'est une écriture qui pousse le lecteur à identifier sa propre position de sujet par rapport à ce qu'il lit c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de lire un texte et d'en tirer un certain nombre de conclusions en dire oui non c'est bien je suis d'accord je ne suis pas d'accord en réalité ce que fait le texte conradien c'est de nous mettre devant notre responsabilité de lecteur et je pense que c'est là la principale qualité éthique de l'écriture conradienne parce que c'est ce qu'il fait lui pour lui-même si on regarde par exemple Conrad il était quand même très conservateur limite réactionnaire mais si vous lisez Nostromo c'est un pamphlet marxiste alors comment vous expliquez ça Claude Maisonard et bien c'est à dire qu'il avait cette capacité c'est un fameux oxymore il avait cette capacité de penser contre lui-même et c'est ça aussi l'éthique il avait cette capacité de penser contre lui-même d'écrire sans savoir exactement ce qui allait ressortir il avait c'est l'histoire de la maîtrise et de la non-maîtrise il y a un critique américain qui a écrit des choses absolument remarquables là-dessus la maîtrise de Conrad elle réside dans l'acceptation de la non-maîtrise le laisser aller qui permet finalement à l'artiste d'émerger et tout ça ça donne une esthétique du flou de la lourdeur comme vous avez dit tout à l'heure ou moi je préfère dire de l'indécis c'est-à-dire qu'on ne peut jamais savoir où se situe réellement Conrad dans sa fiction une question que vous abordez dans le cahier de Lerne qui est la question du racisme supposé de Conrad là aussi justement il est dans l'oxymore oui alors là c'est comment c'est une polémique qui a été lancée par Achebe je pense que c'était pour se faire un peu de publicité sur le dos d'un auteur connu il avait été vous l'avez repris quand même dans le cahier de Lerne c'est bien qu'il vous a intéressé cette polémique j'ai demandé à quelqu'un d'écrire un article là-dessus il y a des bibliothèques entières dans la critique anglo-saxonne là-dessus c'est un sujet sur lequel on s'est beaucoup battu maintenant c'est derrière nous mais et heureusement mais je veux dire le problème c'est que c'est les gens qui disent que raciste est un afro-raciste que Conrad est un afro-raciste oui faites comme moi vous mettez des mots à la place des autres est un afro-raciste sont des gens qui ne savent pas lire il suffit de savoir lire les textes parce qu'effectivement il y a des personnages qui sont qui relèvent d'une représentation raciste mais ils sont de l'ordre de la caricature ils ne sont pas de l'ordre de quelque chose que Conrad assumerait comme modèle ou comme vérité ils sont simplement là comme un contre-discours qui permet de montrer que ça n'est pas viable ce genre de choses on ne peut pas croire à des choses comme ça alors dans ce cahier Conrad vous abordez vous et d'autres contributeurs un certain nombre de sujets assez originaux en ce qui vous concerne vous avez parlé de la question des nouvelles qui n'en sont pas vous avez parlé des dessins de Conrad vous avez parlé du théâtre j'espère qu'on aura le temps d'aborder ces divers sujets comment sont-ils pas les nouvelles qui n'en sont pas pourquoi n'en sont-elles pas d'ailleurs ? alors parce que chez lui il n'y avait pas de solution de continuité entre le roman et la nouvelle ça s'interpénètre en permanence il y avait par exemple un certain nombre de nouvelles qui sont devenues des romans c'est-à-dire qui commençaient il avait dans l'idée comme des esquisses alors ? voilà par exemple avant Lord Jim il avait écrit une nouvelle non il a commencé Lord Jim par en se disant je vais écrire une nouvelle et puis le sujet a pris de l'ampleur a pris de l'ampleur et finalement c'est devenu ce chef-d'oeuvre qu'est Lord Jim si vous prenez Sous les îles d'Occident c'est exactement la même chose il avait commencé une nouvelle qui s'appelait Razumov à l'époque qui est le nom du personnage central et de cette nouvelle est né en fait un autre des plus grands romans de Conrad nouvelle qu'on peut d'ailleurs je le dis au passage retrouver dans le volume Quarto des nouvelles complètes qu'avait établie Jacques Darras en 2003 chez Gallimard et par ailleurs les nouvelles qu'il écrivait se trouvent à une espèce de frontière générique c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une nouvelle et lui il ne sait pas ce que c'est non plus d'ailleurs il utilise rarement le terme short story en anglais il utilise le terme story c'est beaucoup plus prudent ou il utilise le terme tale beaucoup plus souvent donc le conte et les anglais eux ont contourné le problème en inventant un nouveau terme qui est novella parce que si vous prenez par exemple le coeur des ténèbres qui est supposé être une nouvelle c'est supposé être une nouvelle mais en réalité tout le monde et moi le premier le considère comme des plus grands romans du 20ème siècle et alors vous dites Claude Maisonna que ce qui caractérise l'ensemble des nouvelles de Conrad et là je vous cite c'est le fait que la plupart d'entre elles fonctionnent sur le plan narratif comme des mises en scène de l'écriture oui absolument ça se tient à la structure narrative des nouvelles la plupart des nouvelles fonctionnent comme au coeur des ténèbres c'est à dire que vous avez un récit en chassant quelques fois deux et un récit en chassé et c'est les rapports entre ce récit en chassant et ce récit en chassé qui nous forcent à nous interroger ou du moins qui forcent nous en tant que lecteur mais qui forcent aussi le narrateur à s'interroger sur ce qu'il est en train d'écrire si vous prenez au coeur des ténèbres Marlowe n'arrête pas de dire mais comment est-ce que je peux raconter cette histoire je n'ai pas les mots qu'il faut pour raconter cette histoire donc il y a une interrogation il y a une réflexivité sur l'écriture elle-même comme étant quelque chose d'impossible mais qu'il faut néanmoins évidemment poursuivre la compagnie des auteurs sur France Culture vous avez reconnu cette musique je parie Claude Maisonna c'est Philippe Glace c'est l'agent secret voilà c'est l'agent secret c'est la musique de l'agent secret alors il a été adapté aussi au cinéma ça fait l'objet d'un article dans le cahier de l'erne que vous avez donc coordonné et en particulier donc son roman l'agent secret oui oui alors l'agent secret c'est aussi un des grands romans de Conrad et il se trouve qu'il a été adapté au cinéma par Christopher Hampton et que Christopher Hampton a demandé à Philippe Glace de proposer une musique et c'est cette musique qui sert d'illustration sonore dans tout le film donc j'avais demandé à quelqu'un de bien vouloir analyser un peu le fonctionnement de cette musique voir la façon dont Philippe Glace comprenait ou lisait l'oeuvre de Conrad alors qu'est-ce que vous entendez de Conradien dans cette musique de Philippe Glace ? il y a d'abord une atmosphère quand même si on écoute la totalité de la bande on a quelque chose d'assez mystérieux quelquefois d'assez violent et qui correspond évidemment tout à fait à l'atmosphère du roman l'atmosphère si vous voulez c'est un niveau atmosphérique on pourrait dire que l'osmose a lieu Hitchcock qui a adapté l'agent secret dans un film qui s'appelle Sabotage a eu une polémique je crois avec François Truffaut vous pouvez nous en dire un mot ? oui alors je l'ai retrouvé sur vos antennes ou sur les archives de Radio France il a une grande série de conversations avec Truffaut et il contestait un certain nombre des Truffaut contestait un certain nombre des techniques utilisées parce qu'évidemment Sabotage n'est pas une illustration littérale comment ça pourrait l'être de l'agent secret il y a un certain nombre de choses qu'il a déplacées etc et il s'en prenait aussi aux acteurs le problème il y a un problème ici c'est que ces textes là la totalité de cette conversation a lieu en anglais j'ai pu y avoir accès simplement et je l'avais transcrite en français simplement on ne m'a pas donné les droits de la mettre dans le cahier de l'air donc c'est pour ça que j'ai fait un tout petit encart pour raconter un peu globalement ce que Truffaut disait du Conrad de Hitchcock en tout cas vous avez eu les droits pour reproduire quelques dessins de Conrad parce que il était également alors peut-on dire qu'il était un dessinateur ou dirons-nous simplement qu'il était un écrivain qui dessinait Claude Maisonard ça n'était pas un dessinateur c'était un caricaturiste amateur on dirait ah mais les dessins ont quand même une certaine technique en tous les cas et puis même plus que ça d'ailleurs et ils ont tous un point commun c'est qu'ils dessinent tous ils représentent tous des jeunes femmes souvent dans des positions lassives etc et quand il apparaît des hommes là-dedans les hommes sont toujours ceux qui ont peur des femmes ils sont toujours sur le point de fuir ils sont tout petits tout étriqués sur le sofa et ils se tiennent le plus loin possible de la femme lassive etc ou de la femme serpent la femme serpent il y en a une qui est carrément une femme serpent on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la peur du féminin là que vous retrouvez par ailleurs chez lui qui se retrouve d'une certaine manière chez Conrad bien que si on reprend c'est la dernière partie de mon travail les romans qui traitent du féminin on s'aperçoit qu'en fait Conrad est un grand écrivain du féminin mais pas du féminin au sens classique où on l'entend il montre à quel point il y a quelque chose d'insaisissable qui est je ne sais pas pas confondre personnages et auteurs on ne le répétera jamais assez pour terminer on peut peut-être parler un petit peu du théâtre parce que c'est un pan totalement oublié de l'oeuvre de Conrad et vous avez souhaité quand même que dans le cahier de l'air de figure un petit peu l'histoire de son rapport problématique avec le théâtre tout à fait c'est encore une position oxymoronique ici à la fois il disait détester le théâtre il y a des lettres où il dit je ne vais pratiquement jamais au théâtre je n'aime pas le théâtre mais en mettant il avait ce désir profond d'apparaître sur la scène il y avait chez lui un désir permanent d'être reconnu par exemple il était prêt à faire publier ses romans en français le tout premier en français sous le nom de sa fameuse tante Poradovska en disant j'apparaîtrai en tout petit ce qu'il voulait ce qui était prioritaire pour lui c'est la publication et ce qu'il voulait aussi c'est être reconnu comme auteur de théâtre ce qui n'est jamais arrivé alors non il a fait plusieurs pièces trois pièces c'est ça voilà trois pièces mais elles n'ont eu aucun succès il y a même eu une version il a fait le scénario le script d'un film tiré de la nouvelle qui s'appelle Gaspard Ruiz qui n'est jamais sorti donc on ne le verra jamais mais il était fasciné par cette idée qu'on puisse dramatiser ces pièces et simplement quand on regarde de très près quand on compare le texte de la nouvelle et le texte de la pièce les changements sont minimaux il se contentait simplement de découper pour faire des dialogues peut-être que finalement il n'avait précisément pas le sens du théâtre non je crois qu'il n'avait pas le sens du théâtre pourtant il dit lui-même j'ai le sens du théâtre lui il le dit mais la preuve c'est qu'aucune de ses tentatives n'a fonctionné on rappelle quand même les titres des trois pièces peut-être que ça pourrait intéresser un certain nombre d'auditeurs qui voudraient pourquoi pas les monter faisons revivre le théâtre de Joseph Conrad alors encore un jour donc tiré de la nouvelle demain Anne Larieuse dérivée de à cause des dollars et la troisième c'est donc une adaptation de l'agent secret qui date de 1907 vous avez pu les voir quand même non malheureusement je n'ai pas pu les voir je sais que j'ai le texte de Anne Larieuse effectivement c'est un peu spécial elle est à part des deux autres parce que c'est du grand guignol il s'était inspiré sur le modèle du grand guignol à la française qui avait émigré en Angleterre qui était à la mode en Angleterre et il se disait si je fais une pièce grand guignol mais je vais ça va marcher ça va marcher enfin voilà merci beaucoup Claude Maisona je rappelle donc que vous avez coordonné le cahier de l'Erne consacré à Joseph Conrad avec Josiane Paco-Huguet que vous êtes l'un des principaux contributeurs de ce cahier vous avez également préfacé cette année l'édition Garnier et Flammarion de Au coeur des ténèbres destinée davantage en premier lieu disons aux classes prépa scientifiques la semaine prochaine on traverse l'Atlantique pour découvrir l'oeuvre de deux romancières américaines que nous avons souhaité rapprocher il s'agit de Carson McCullers et de Joyce Carol Oates mais tout de suite c'est la poésie avec Jacques Bonafé Bonjour la compagnie Entendez-vous Entendez-vous ce bruit Le râteau de l'aube sur les forêts avec les rames de mains tranchées Vous nagez vers le pays futur Ce sont les paroles de Sergei Essénine chantant la révolution d'octobre Hier nous sommes passés de Pasternak à Essénine et nous allons tenter aujourd'hui de passer de Essénine à Pasternak dans une alternance de poèmes Entendez-vous ce bruit Le râteau de l'aube sur les forêts avec les rames de mains tranchées Vous nagez vers le pays futur Nagez Nagez dans les hauteurs Depuis l'arc-en-ciel versé le cri du corbeau L'arbre blanc laissera tomber bientôt le feuillage jaune de ma tête Plus loin dans ce poème qui s'appelle Les vaisseaux juments Qui es-tu ma Russie Qui es-tu À qui se puisoire dans l'écume de tes neiges Sur les chemins de leur langue affamée Les chiens lèchent le bord de l'aube Pas besoin de courir là-bas Ici près des hommes c'est plus chaud Dieu a donné l'enfant à la louve L'homme a mangé l'enfant de la louve Sérielle Sénine est issu de la campagne et revient régulièrement à se souvenir de son enfance Mais qui donc chantait dans ce fol incendie de cadavres Regardez un troisième oeil éclot du nombril des femmes Le voici Il sort Regarde comme la lune Ne va-t-il pas repérer un os plus charnu Il est clair qu'en riant de moi-même J'ai chanté ma merveilleuse hôtesse Tiré d'un autre poème J'aime mon pays natal Je l'aime sans compter Bien qu'il garde une tristesse de saule rouillée Le mufle barbouillé de porc Magré De même que dans le silence nocturne la voix sonore du crapaud J'ai cette tendre maladie du souvenir d'enfance Je rêve des soirs humides et brumeux d'avril On dirait que notre érable s'accroupit pour se réchauffer à la flamme de l'aube Plus loin Pauvre pauvre paysan À coup sûr vous êtes en l'édit Craignez Dieu et les marécages Oh si vous pouviez savoir que votre fils est le meilleur poète de la Russie Votre cœur pour lui Ne se couvrait-il pas de givre à le voir marcher pieds nus dans les flaques d'automne Oh oh froide campagne Et puisque nous voilà repartis vers la Russie éternelle Passons à Pasternak pieds de main qui se croisait dans la pénombre tels nos destins Puis de petits souliers tombés sur le plancher Un pleur de cire sur ta robe qui s'épanchait Dans la rafale impénétrable tout basculait La chandelle sur notre table brûlait, brûlait Sur sa flamme soufflait un vent d'ardeur étrange De grandes ailes se croisant comme d'un ange En février d'interminables flocons volés La chandelle sur notre table brûlait, brûlait Merci Jacques Bonafé C'était le dernier épisode de votre semaine russe